Bonjour les amis, aujourd'hui sixième jour de l'aventure réveil à Séoul. Je quitte Séoul les amis, aujourd'hui je prends la direction de Jeonju. Je viens d'arriver à l'express bus terminal qui est l'une des grandes gares routières au sud de Séoul. Alors j'ai pris un bus pour venir de mon quartier, un seul bus, le numéro 142, super pratique, très rapide, enfin très rapide, 20 minutes, 25 minutes seulement. Je prends en direction de Jeonju, c'est à peu près trois heures de route de Séoul. Jeonju c'est une plus petite ville, bien sûr ça fait seulement 700 000 habitants à peu près. C'est la première fois que j'y vais et c'est une ville qui est connue pour ses spécialités culinaires, son patrimoine historique, culturel. Il y a pas mal de hanok, de maisons traditionnelles coréennes. Alors je vous donne la population de Jeonju, mais je ne vous ai pas parlé de la population de Séoul. Normalement quand j'arrive dans les premiers jours, j'aime bien vous donner la population de la ville dans laquelle j'arrive ou du pays dans lequel j'arrive. Donc la Corée du Sud, rapidement en quelques chiffres, c'est 51 millions d'habitants, plus ou moins. Et puis Séoul, la population c'est 10 millions intra-muros et le grand Séoul c'est environ 25 millions d'habitants. Voilà, aujourd'hui le temps est couvert, mais le niveau température c'est vraiment top, c'est l'idéal. Voilà, je vais aller acheter mon ticket et direction Jeonju. D'ailleurs je ne viens de toucher mon peu, je sais pas, je vas aller acheter mon tigre. C'est un bon petit peu, si tu veux, c'est un bon petit peu, qu'est-ce que tu veux ? C'est un bon petit peu, c'est un bon petit peu. Quelque chose à peu de voiture, c'est un bon petit peu. Bien, c'est un bon petit peu, je trouve un bon petit peu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors ça y est les amis, je suis bien arrivé à Gyeongju. Alors je pense que j'aurais pas dû vous parler du temps hier, puisque ces changements total d'ambiance, il pleut, mais il pleut pas mal. En fait dès qu'on est sorti de Seoul, il s'est mis à pleuvoir, ça s'est jamais arrêté, et voilà, ça continue, je pense que ça va être comme ça pour le reste de la journée. Donc je suis arrivé à Gyeongju à la gare routière, j'avais un peu la flemme, j'ai pris un taxi, il y avait des bus, mais je voulais prendre un taxi, il pleuvait avec les sacs et tout, ça m'a coûté à peu près, pour parcourir les 4-5 km jusqu'à mon hôtel, 6100 won, ça doit faire entre 4,50€ et 5€ à peu près. Donc je loge à la Wansongol Guesthouse, petite chambre traditionnelle coréenne, j'ai réservé 3 nuits ici, ça m'a coûté 60€, donc 20€ par nuit, j'ai déjà filmé la chambre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà la chambre, on a une fenêtre là qui donne sur la rue, et le lit a même le sol, chambre traditionnelle. Voilà, la serviette ici, le petit meuble, de quoi mettre les affaires. Bon voilà, c'est assez petit, mais ça a l'air très sympa. Et puis, une salle de bain. Ici, voilà, lavabo, toilette et la douche. On a ensuite les espaces communs ici. Voilà, vous voyez, on a les chambres qui s'articulent là autour de la cuisine, donc on peut manger là si on veut. Machine à laver, cuisine. Et puis, on a plutôt le petit coin salon par ici. Télévision frigo. Voilà, une carte avec des informations sur Jeju. C'est parfait. Et là, maintenant, je suis au restaurant qui se trouve juste en bas. En fait, au rez-de-chaussée, c'est la même propriétaire. La propriétaire de l'hôtel, elle a aussi le restaurant ici. Donc, je suis venu la voir, je lui ai dit, il n'y a moyen de manger un petit truc maintenant. Elle m'a dit bibimbap. Je lui ai dit, OK, pas de soucis. Faites-moi un bibimbap. Ça me va très bien avec ce temps de pluie. Ça va me réchauffer un petit peu. Donc là, je devrais me faire servir pour pas longtemps. Et puis, pour le reste de l'après-midi, je pense que je vais commencer par investir dans un parapluie. Et puis, je vais probablement aller visiter le Namdo traditional market. Je veux dire en anglais, le marché traditionnel de Namdo qui se trouve juste en face de moi. En fait, j'ai la rivière qui est là. Le marché se trouve juste derrière. Et je viens à l'instant de me faire servir, regarder un magnifique bibimbap dans son bol en terre cuite, accompagné d'une soupe. Et puis, les banchan traditionnels. Les banchan, c'est le nom qu'on utilise en Coréen pour désigner les accompagnements. Voilà, le kimchi bien sûr classique. Une espèce de feuille, des gros oignons. Ça a l'air délicieux. Il y a une équipe de monsieur en train de manger à côté. Voilà. Et il y a même possibilité de manger sur le sol à côté. ça a la même soupe de chantier. C'est bon! Ça a l'air délicieux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, me balader sous la pluie, ça ne me dérange pas, j'ai acheté un parapluie qui m'a coûté 6000 won et par contre, pour faire des plans, le trépied, la caméra, c'est plus compliqué, donc je n'ai pas fait beaucoup d'images, ensuite, j'en ai fait un petit peu, mais je n'ai pas fait peut-être autant que j'aurais voulu, donc cet après-midi, je suis allé d'abord visiter, je vous l'avais dit, le Namdo Traditional Market, il y a pas mal d'étales de fruits, de vêtements, l'étage, il y a aussi des petits cafés, où là, il y a pas mal de jeunes coréens qui viennent se balader, d'ailleurs, je le regarde parce que c'est encore ouvert, c'est juste en face de moi, ensuite, je me suis rapproché du vide. village d'Anok, je ne l'ai pas vraiment exploré parce que je voudrais l'explorer en profondeur davantage demain ou après-demain, je suis aussi passé devant une belle cathédrale, alors le nom, je ne suis plus trop sûr, je l'ai regardé, mais je crois que je l'ai oublié, c'est Jeong Dong, cathédrale, je crois, très belle cathédrale avec des piliers en granite à l'intérieur, vraiment très très chouette, il y a pas mal de coréens qui sont venus la visiter ou qui venaient prier, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande communauté chrétienne ici, en Corée, ensuite, je me suis rapproché un petit peu du centre-ville, où là, il y a pas mal de boutiques, je suis allé chez Uniqlo, vous connaissez à la marque de prêt-à-porter japonaise, je me suis acheté une veste, je suis parti sans pull, sans rien, donc voilà, il fallait bien que j'en achète une, et comme il pleut, il fait un petit peu plus frais, retour dans mon quartier, et bon, les adresses pour manger, c'est pas ce qui manque, mais j'avais envie de revenir ici ce soir, donc, chez la propriétaire de la guest, j'avais envie de manger un bulgogi, le bulgogi, c'est un grand classique aussi de la cuisine coréenne, c'est de la viande marinée, grillée, là, c'était servi avec de la sauce, très très bon, avec tous les banchan à côté, les accompagnements, je me suis régalé, j'ai payé 11 000 won, ce qui est à peu près 8,50 euros, je pense, franchement, la régalade, plein de petites graines de sésame, des gros morceaux d'oignon, c'était juste parfait, voilà, journée terminée, ah si, dernière chose, cet après-midi, je me suis pris un café, là, dans un café, j'ai pris un café latté à la vanille, et le propriétaire parlait un petit peu anglais, il était très sympa, et il m'a dit que, normalement, demain, c'était le même temps, donc, il devrait pleuvoir toute la journée, demain, ça va pas m'empêcher d'aller me balader, et d'essayer de vous faire quelques plans, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud, à Jeonju, ciao, good night.